Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kotor numéro 2. Alors après avoir éliminé des chasseurs de primes et tapé la cosette avec Vissas, on va continuer tout simplement l'aventure. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien, mettez la cloche de notification également, au moins un épisode par jour. Vous avez laissé le vaisseau s'échapper, j'en occuperai de vous plus tard capitaine. Mais pour l'heure, retrouvez-moi ce vaisseau. Notre allié m'a indiqué que le Jedi n'avait pas encore quitté le système. Envoyez un détachement sur Tsun. Alertez-moi immédiatement si vous trouvez quoi que ce soit. Et maintenant, hors de ma vue. Ok. La question étant, comment il s'est... Enfin, il y a des trucs bien entendu, mais comment il a su qu'on était sur Tsun exactement ? On va voir. On va voir. On va voir. On va peut-être d'abord faire des trucs bien. C'est pas parfait. Le corps que vous voyez, celui d'un soldement à l'arrière. Il est utile il y a trois jours ou quatre. Ah ok, donc c'est-à-dire qu'il reste encore des mando ici quoi. Pas star, ready, plus, ok. On va en profiter, on va vérifier si on peut changer l'armée ici. Là, on est donc du 2-14. Pas de chance, il doit rester avec le sien. Ah, pas de chance. Limite pour qu'elle ait quelque chose dans le... Voilà quoi. On continue notre exploration. Bon, on va voir sur cette porte un peu plus tard, je suppose. Qu'est-ce que cette maudite lune peut bien avoir pour attirer, pour vous attirer au... Ah, désolé. Qu'est-ce que cette maudite lune peut bien avoir pour vous attirer à ce poids, vous autres mandalorien ? Nous avons élu domicile sur cette lune il y a plusieurs décennies, quand nous nous sommes reconstruits après la défaite d'Exar Kun. Certains d'entre nous considèrent Tsun comme leur foyer. Que faites-vous chez nous ? J'explore les environs. Qui est-ce d'où ? Je suis un guerrier mandalorien, et ce endroit que vous explorez n'est autre que notre territoire. Nous avons ordre de vous escorter à notre camp. Notre chef désire vous parler. Ah, c'est le vent. Je suis. C'est meilleur parce que je n'avais même pas fait attention à si la sonatique fonctionnait ou pas. C'est le canon, tant mieux. Sous-titrage ST' 501 Son armure est différente L'intrusion c'était vous Nos capteurs nous ont permis de suivre ce qui se passait dans l'espace Je suis Mandalore, chef des Mandaloriens Je croyais que les Mandaloriens étaient dispersés Nous avons été séparés mais nous sommes toujours vivants Et la reconstruction a commencé Ceux les Mandaloriens que j'ai vu étaient des brigands Beaucoup de Mandaloriens ont oublié ce qu'est l'honneur Et sont devenus des mercenaires Mais c'est en train de changer Quel est cet endroit ? C'était autrefois le cœur de l'effort de guerre Mandaloriens Depuis ce complexe, nous dirigions une armada Devant laquelle la République toute entière refluait Mais cela n'a pas duré Pourquoi avez-vous utilisé ? Un lien étroit unit les Mandaloriens à cette jungle Ici la vie est un combat Toutes les créatures doivent sans cesse lutter pour survivre La seule raison d'être des faibles Est de nourrir l'effort Nous nous entraînons ici Et nous apprenons les leçons que la jungle peut nous donner Les bêtes sauvages nous permettent de rester affûtées Votre camp a l'air d'avoir connu des jours meilleurs En règle générale, les camps secrets n'ont pas pour but d'être voyants Depuis que nous avons conquis Onderon Ses habitants nous en veulent Alors nous évitons de nous faire repérer Pourquoi est-ce que vous allez à Isis ? Pour une raison qui ne regarde que les Mandaloriens Inutile de vous en préoccuper Vous pouvez... Je vais peut-être éviter celui-là Oh quoi qu'il y a eu Ça ne prend pas avec moi J'ai déjà fréquenté les dédames J'en étais sûr Et je connais tous vos tours Si vous voulez me tirer les verres du nez Il faudra vous y prendre autrement Comment faire ? C'est à vous de me le dire Posez des questions autour de vous Et essayez de trouver le moyen de vous rendre utile Ou de nous montrer ce que vous valez Rien de vous vu à l'esprit Si, une chose Avant l'atterrissage de votre vaisseau Nous étions en train de préparer une opération de démolition Mais toute cette agitation a obligé mes hommes à l'interrompre avant la fin Il faut faire exploser les charges avant que quelqu'un ne les découvre Vous n'aurez qu'une seule chose à faire Actionner un interrupteur Ça m'a l'air un peu trop facile Vous m'avez demandé s'il y avait quoi que ce soit que vous pouviez faire Et je vous ai répondu Mais rien n'est simple dans cette jungle Pourquoi ne pas y retourner vous-même ? Nous préférons nous faire le plus discret possible Alors nous avons appelé toutes nos patrouilles Et provoquer une explosion n'est pas ce qui se fait de plus subtil Qu'est-ce que vous vouliez faire souhaiter ? On essayait de mettre au jour l'entrée d'une cage d'armes et d'équipements mandaloriens Les explosifs devraient être faciles à retrouver Arrangez-vous pour arriver sur place avant les canocs Les cages d'armes ? Qu'est-ce qu'on tient ici des armes ? Au cours des mois qui ont précédé la chute de Tsun L'ancien Mandalore savait que Rayvan et la République Étaient en train de prendre l'avantage Il a donc ordonné à nos meilleurs ingénieurs De disposer des cages d'armes sur toute la lune Afin d'y entreposer les armes et les munitions Qu'il ne voulait pas voir tomber entre les mains de l'ennemi La République ne s'appelle pas récupérer Elle a essayé Mais il est aisé de cacher des choses au cœur de la jungle D'autant que nos ingénieurs avaient prévu de petits cadeaux A l'intention des curieux Les cages sont grandes Qu'il y a plus que deux ou trois cylindres en place d'acier Et avant que vous ne commettiez une grave erreur Si jamais vous retrouvez la cage B13 N'y touchez pas Même si vous surviviez aux pièges qui la défendent Il faudrait des explosifs ultra puissants pour l'ouvrir sans les codes d'accès Ce qu'elle recèle appartient aux Mandaloriens et à eux seuls En quoi les canocs peuvent s'y poser un problème Les canocs ne sont rien de plus que de la vermine Mais ils sont doués pour mettre à mal même le plus abouti des plans Faites en sorte d'avoir retrouvé des explosifs d'ici demain Et tout devrait bien se passer Je vais voir ce que je peux faire Et avertir Kex de votre départ Nous avons trouvé plus d'équipements que ceux dont nous avons besoin Alors vous pouvez procéder à des échanges avec lui s'il vous en manque Prenez garde dans la jungle Nous avons cessé d'envoyer des patrouilles Tant que le nombre de vaisseaux spatiaux reste aussi élevé Les bêtes féroces vraiment redoutables ont été éliminées dans la région Mais celles qui restent sont peut-être encore trop dangereuses pour vous Pas de doute, mais bon, on prend une alt Il y a une patrouille On fait le tour de la base On leur prend ce qu'on peut On va en bas des rangs On va sortir par où ? On va sortir par où ? On va sortir par où ? Là, là, je vais passer par là On va d'abord par ici Ordinateur de télémétrie Ordinateur de télémétrie Il ne fonctionne pas Il ne fonctionne pas C'est l'établis On va en faire d'autres On va en faire d'autres Porte du regard Là, vous voyez Je m'attendais Ça doit être au lieu Le petit vaisseau justement Qui nous permettra de partir Ou alors celui-là Il n'est pas trop dégueulasse Ok Deuxpaules de séculaires Grenade Trois armes de sécurité Toujours utiles On continue à faire le tour de la base, ça va être bien moi de s'entraîner avec eux. Pour Mandalore, c'est notre cercle de combat. Vous devriez nous laisser. Ce lieu est réservé aux Mandaloriens. Même si le sergent vous laisse combattre à nos côtés, vous ne serez jamais vraiment l'un des nôtres. Pour Mandalore, ainsi, l'ordre Jedi n'est pas totalement éteint. Pour Mandalore, vous avez toujours eu des forces cachées, dont même les plus sages Mandaloriens ont toujours été incapables de juger l'importance. J'ai longuement étudié les Jedi depuis notre défaite. Ce serait un honneur pour moi de me mesurer à vous, à l'intérieur du cercle de combat. Alors, vous n'avez pas l'air aussi agressé que les autres Mandaloriens. Cet endroit n'est pas un champ de bataille, Jedi. Sans quoi je peux vous garantir que vous n'auriez pas la même opinion à mon sujet. Je m'entraîne sans relâche afin de préparer mon corps et mon esprit à relever tous les défis. La paix n'est pas notre élément naturel. Les Mandaloriens la gèrent différemment. Personnellement, ma priorité est d'apprendre à maîtriser les arts martiaux dont j'aurais besoin pour connaître la gloire lors de la prochaine guerre. J'ai choisi un adversaire ? Non, c'est au sergent de défiler. Le cercle de combat n'a pas été inventé pour régler rivalité et vendetta. Il a d'abord eu avant tout des vertus éducatives. Livres et holofilms cessent d'être une source d'enseignement quand la bataille fait rage et que les cadavres s'empilent. Seul le combat permet vraiment d'apprendre. Peut-être avons-nous des choses à nous enseigner mutuellement, vous et moi. Le cercle de combat est réservé aux vrais guerriers. Votre qualité de Jedi ne vous sera d'aucune utilité ici. Je fais partie de ce que vous appelez les vrais guerriers. Les Jedi comptent bien trop sur leur pouvoir. Ils en finissent par oublier le pouvoir de leurs bras et de leurs jambes. Sans la force, seriez-vous capable de tenir tête ne serait-ce qu'au plus faible des guerriers mandaloriens ? Si vous voulez essayer de combattre selon nos règles, nous pouvons arranger cela. Je peux combattre l'intérieur du cercle. Vous êtes nouveau. Vous vous battrez donc contre Davrel. Il est jeune et n'a pas encore eu l'occasion de faire ses preuves au combat. Davrel, quelles seront tes conditions ? Pas d'armes, pas de russes de Jedi, pas d'accessoires. Une vraie mise à l'épreuve. Rangez votre arme Jedi. Ne sortez pas du cercle et ne tuez pas votre adversaire. Personne ne doit mourir dans le cercle de combat. Entrez dans le cercle. Vous allez découvrir ce qu'est un vrai combat. La chose qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder. Le match entre le Jedi et Davrel est terminé. Le Jedi est sans conteste l'honorable vainqueur. Davrel n'est qu'une recrue. Il n'y a rien de surprenant à ce que vous l'ayez vaincu. Un challenger nous a fait part de son souhait de vous affronter. Le peu d'honneur que vous avez gagné vous permet d'accepter sa requête. Faites-moi savoir si vous désirez combattre nous. On va d'abord un peu le sonner. Vous désirez assister à un match ou participer ? Je veux combattre à l'intérieur du cercle. En vainquant Davrel, vous avez gagné un peu d'honneur. Un challenger vous attend. Il s'agit de Kex, le quartier maître. Étant donné que c'est lui qui vous a défié, c'est à vous de choisir les conditions. Je vais envoyer un messager à Kex. Préparez-vous au combat, Jedi. Ouais. Le match entre Kex et le Jedi est terminé. Le Jedi sort victorieux du combat. Revenez me voir si vous désirez vous battre une nouvelle fois. Parfait. Bon, comme d'abord, hop. Petit heal de plus par secrétaire. Vous désirez assister à un match ou participer ? De combattre. Vous décidez de vous battre à nouveau. Pour Mandalore ! Vous allez affronter un guerrier mandalorien authentique. La graine, quelles sont tes conditions ? Rien que les poings et les pieds. Comme avec Davrel. Rien d'autre. La graine a choisi de combattre à main nue. N'oubliez pas, aucune arme n'est autorisée et l'usage de votre force est interdite. Là, c'est plus compliqué. On a de tout ce qu'il faut, là. Putain. Même pas 50%, quoi. Ah, c'est 50%. Le match entre le Jedi et ta graine est terminé. La graine est sans compétence de l'honorable vainqueur. Tous les deux attaques. Il est clair que vous n'avez aucune chance. Revenez si vous voulez votre revanche. Je suis sûr que ta graine ne refusera pas un peu de pratique. Ta graine s'est tellement pris une claque. Il fait deux ans que je l'ai attaqué direct. Voilà. On va essayer. J'avoue que là, on s'est pris une bonne raclée. Ça, ça, c'est vraiment chiant, par contre. Plus contre le Jedi, parable de tir de la cita. Attends. On va vérifier les pouvoirs avec... Je vais voir. Oui, c'était tes pouvoirs. Alors, modicateur d'attaque, défense. Dégâts, pouvoirs de la farge, de sous-garde. Ok. Oh, mais ça, c'est technique de ça. Voilà, ça a été nul de ça, donc ça ne faisait pas vraiment... Ça n'est pas vraiment extrêmement utile. Alors, attaque, plus deux. Voilà, deux blasters, ici, ce cas-là. Défensement verser actuel, moi, ça, voilà, quoi. Bon, pour l'instant, point à vue, ça n'est pas utile. Voilà. On pourrait essayer. Vous désirez... Mais bon. Vous décidez de vous battre à rien que ta graine à choisir. On pourrait essayer, voir si ça passe... Mais bon, j'ai quand même un doute. À moins d'avoir un peu de chance sur certains jeux. Ça part déjà très mal. On a déjà 5% aujourd'hui. Non. Donc on peut clairement dire, c'est bon. Allez, hop. Par jet. Je crois que Zada est plus là. On ne pourra pas le faire pour l'instant. Pour Mandalore. Ok. On continue donc notre petite découverte. Alors, recrue Mandalorian. Alors c'est donc vous, le Jedi dont parle tout le campement. Avez-vous l'intention d'explorer la jungle au sud ? C'est possible. Qui êtes-vous ? Je suis Xarga. Je forme les jeunes recrues Mandaloriennes à la discipline et au fond. J'ai envoyé un de mes guerriers, Cumus, dans la jungle. Cela fait trois jours. Et je veux que vous me rameniez son cadavre et son pacte de survie. C'est quoi ? C'est quoi ? Il est mort. Si Cumus n'était pas mort, il serait déjà de retour. Si vous trouvez son cadavre, ramenez-le moi. A quoi son corps pourrait bien vous servir ? Vous avez raison. Je me moque du corps. Récupérez seulement son équipement. Et je retrouve le cadavre de Cumus. Je remporterai tout son matériel. Andalor m'assemblera les plans dispersés. Je vais s'exceler. Ducat. Reculez. Voyons si ce... Par le sang des sites, Réparer quoi que ce soit dans cet endroit maudit est une véritable gageur. Encore plus je vous êtes utile. Cette jungle s'en prend à tout ce qui est fait par la main de l'homme. Réparer les générateurs et le système informatique n'est pas une tâche facile. J'ai l'habitude de réparer les systèmes informatiques si vous avez besoin d'accoutement. J'accepte toute l'aide disponible. Tous les câbles et les composants qui n'ont pas été rongés par la rouille ont au moins 10 ans d'âge. Quel est le problème ? J'essaie de remettre en état l'antenne de relais. Mes plusieurs composants sont brisés et il faut les réparer. Sans relais, nous sommes vulnérables à une attaque. Surtout en ce moment. Votre combat dans l'espace a peut-être attiré l'attention. Les capteurs de notre navette ne peuvent qu'ouvrir toute la surface de la Lune. Alors mettons-nous au travail tout de suite. On dirait que tout ce qui est lié de près ou de loin à l'antenne de relais est endommagé. Cela fait des semaines que j'essaie de la réparer et je n'arrive à rien. Je peux y jeter un coup d'oeil si vous voulez bien. Si vous pensez pouvoir m'aider, les câbles sectionnés sont là-bas et la structure de maintenance du relais est derrière moi. Vous trouverez l'ordinateur de télémétrie là-dedans. La seule chose dont je sois sûr c'est qu'il nous faut un nouveau convertisseur d'impulsion de phase pour l'ordinateur de pistage. Oui j'en trouvais un. Cette pièce est déjà rare dans la plupart des spatioports. Alors la trouver ici ne sera pas facile. En fait, nous en avons déjà trouvé un dans une vieille cage d'armes. Mais ces imbéciles de canoc l'ont crignoté. Qu'est-ce que vous suggérez ? Éventrez tous les canoc que vous croiserez. C'est fou ce qu'on peut trouver dans l'estomac de ces petites bêtes. Il faudrait mieux que ça vaille le coup. D'accord. Revenez quand vous aurez le convertisseur. Et nous verrons bien si nous arrivons à remettre ces systèmes en route. La putaine le garde. Les créatures de grande taille. font état de la présence d'un Zakek dans les environs. C'est un défi intéressant. Pour un Mandalorian. Par contre, si vous en voyez un, mettez-vous à l'abri. Sans notre protection, vous ne tiendrez pas deux secondes. C'est quoi un Zakek ? Un énorme lézard rouge bâti comme un char de combat baragouin. Son cuir est aussi épais qu'un blindage enduracier. Nous abattons tous ceux qui approchent des environs. Mais il continue d'en arriver de temps en temps. Ce sont de redoutables adversaires. Quand on n'est pas Mandalorian. Je ne l'oublierai pas. Et maintenant il est temps que j'y ai. Je pense qu'on en affrontera à ça. Et là ça doit être le mec qui nous a prévenu justement. Qui allait être prévenu justement. On l'a fait. C'est un Zakex. Vous venez vous vanté de vos victoires dans le cercle de combat. Gardez ça pour d'autres. Pourquoi êtes-vous de retour ? Voyez-moi un peu ce que vous avez. Bon. J'ai fait un peu de vente. En fait je vais juste arrêter ici. Et je vais en profiter pour vente avant le prochain épisode. J'espère que l'épisode en lui-même vous a plu. N'hésitez pas à souligner la chaîne. Abonnement, commentaire, pouce bleu. Et bien entendu cloche de notification. En attendant prenez soin de vous. A la prochaine. Bye.